David Bayeul est le maire de Coutte-Cerque-Branche, il est notre invité. Bonjour. Bonjour. La ville lance un tout nouveau dispositif pour les seniors intitulé Bien vivre chez soi, au moment même justement où les troisième doses sont administrées auprès des plus de 65 ans. D'où vient cette idée et pourquoi ce dispositif ? Alors le dispositif Bien vieillir chez soi, c'est une sorte de guichet unique permettant de compiler au même endroit pour nos seniors de plus de 80 ans, nous avons 750 seniors de plus de 80 ans, de compiler l'ensemble des possibilités. Le maintien à domicile, SOS course, la vie vide simplement de courtoisie, l'écrivain public pour aider dans les fameux papiers. Ça vient simplement du fait qu'il devait y avoir une loi sur la dépendance, une grande réforme de la dépendance. Le gouvernement a, semble-t-il, renvoyé à beaucoup plus tard cette loi. Il nous faut, nous, à l'échelon local, agir. Alors agir en local, bien, mais combien ça coûte ? Puisque forcément ça ne sera pas gratuit pour la ville. Alors la ville a lancé une première étude et nous aurons des aides complémentaires, notamment au travers du dispositif d'allocation personnalisée des seniors à pas du département. Il suffit donc de lancer la machine et ensuite le système va automatiquement, avec les aides générées existantes déjà, notamment au niveau du département, notamment au niveau de la région, on lance donc l'opération avec seulement, seulement 120 000 euros pour démarrer. Est-ce que c'est une solution aussi pour renforcer le lien social entre les générations ? Bien sûr. Bien évidemment, dans ce dispositif complet, il y a une opération qui s'appelle « à tout âge ». « À tout âge », c'est quoi ? C'est tout simplement un jeune qui donne un peu de temps pour un senior, eh bien il y a un financement de 500 euros pour une opération, pour financer son permis de conduire, pour financer une partie de son inscription dans une université ou dans une école. Eh bien l'idée, c'est de lui offrir, en échange par exemple de visites de courtoisie, d'une opération d'accompagnement d'un senior au niveau d'une navette senior, ou bien encore au travers des courses qu'il pourrait faire pour cette personne. C'est évidemment rompre l'isolement et permettre aux générations de se parler. Est-ce que ce projet novateur, David Bayeul, vous qui êtes maire de Coutte-Kerque-Branche, mais aussi à l'agglomération, pourrait se retrouver au sein de la communauté urbaine de Dunkerque ? J'en suis convaincu. Nous avions lancé il y a quelques années les ateliers linguistiques, les enfants qui bénéficiaient gratuitement de l'initiation à l'anglais et au néerlandais. C'est passé à Coutte-Kerque-Branche et ça s'est développé sur toute l'agglomération. Nous avions lancé les cantines, les cantines en circuit court, fabrication locale et 100% bio. Aujourd'hui, l'agglomération regarde pour le faire. Bien évidemment, je suis convaincu que le président de la communauté urbaine, très attentif à ces nouveautés, va ensuite, après l'expérience réussie de Coutte-Kerque-Branche, s'emparer du sujet pour l'agglomération. Juste pour terminer, David Bayeul, comment en profiter en fait ? Il faut se rapprocher de la mairie et s'inscrire ? Alors pour l'instant, un bâtiment municipal qui était occupé par une entreprise qui a quitté la commune, pour le préciser exactement, en plein centre-ville, rue Pasteur, est en cours de travaux. Il va permettre de faire véritablement, physiquement, un guichet unique. Et puis les gens pourront soit se déplacer, soit simplement passer un coup de fil, puisqu'une partie des seniors ont peut-être des difficultés en termes de mobilité, passer un simple coup de fil. Nous rassemblons l'ensemble du dispositif d'ici quelques semaines opérationnel dans un seul et même lieu. Donc le numéro sera unique et l'adresse sera unique. Merci David Bayeul, maire de Coutte-Kerque-Branche, d'avoir été avec nous pour ce dispositif pour faciliter la vie des seniors dans la commune. Merci à vous.